Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Pour une vidéo où je vais vous raconter un peu Les hontes de ma vie Parce que oui j'en ai eu, je suis quelqu'un qui se tape H24 la honte Dans cette vidéo je vous demandais de pas faire attention à ma chemise Qui n'est absolument pas repassée, j'ai retrouvé ça au fond de mon placard Je me suis dit bah tiens je vais mettre ça Et en fait, enfin faites pas attention à mes lèvres J'ai ces 36 000 rouges à lèvres ce qui fait qu'elles sont un peu genre gonflées On dirait que j'ai fait du truc vous savez pour gonfler les lèvres Mais pas du tout C'est juste que voilà je galère grave Puis je me suis dans un petit endroit cosy et tout Conconning Derrière mes trucs, mes sapins de Noël Je trouvais ça plutôt bien Donc petit placement de produit, ça vient de chez Auchan Bref on va commencer tout de suite Je vais essayer de vous illustrer un peu les hontes de ma vie Afin que vous puissiez voir à quel degré ma honte est élevée Alors je vais vous en raconter 4 Et une cinquième mais qui rentre pas trop dans l'eau La première honte de ma vie C'est en gros j'étais en vacances avec Pauline et Manon Si vous passez par là je vous fais plein de bisous Et en gros j'étais en vacances Et vous savez les trucs qui tournent Enfin de toute façon j'ai la vidéo je vous la mettrai là J'étais en vacances et là je fais à ma cousine Ouais vas-y filme s'il te plaît et tout Parce que j'avais l'impression que c'était hyper classe Quand le truc allait hyper vite de s'asseoir et de tourner Et là en fait je me suis assise sur le truc Et comment vous dire que je me suis mis cassé la gueule Mais genre violent Là j'ai eu la honte de ma vie parce qu'il y avait des gens en fait qui étaient au bar à côté Heureusement il n'y a personne à l'air de jeu Heureusement Mais en fait vous voyez je suis tombée Et après en fait j'avais un énorme truc Enfin en fait je m'étais fait hyper mal au pied Je saignais du pied Et ça franchement ça a vraiment été une honte Mais ça m'a marqué je vous jure Et la deuxième honte c'est un peu du même type Donc c'était cet été En fait il y en a plein mais je vais vous raconter les plus récentes En gros dans mon camping il y avait une sorte de chaise oeuf Et vous asseyez en fait ça tournait comme ça C'est un peu de haut en bas Et en fait il n'y avait pas besoin qu'on vous tourne Parce que ça tournait automatiquement Vu que c'était de haut en bas Ça allait de plus en plus vite Et moi j'avais mis ma cousine dedans Et genre elle était à fond et tout Et moi je me foutais de sa gueule Parce qu'elle n'arrivait pas à sortir en fait Vu que vos pieds ils sont carrément Enfin faites pas attention à mon leggings Je suis en pyjama Mais genre en gros les pieds Enfin j'ai été hyper vite Et je demandais à mes potes de m'arrêter Je fais ouais vas-y arrêtez-moi Et elle voulait pas Parce qu'en fait elle rigolait Et du coup Comment vous dire Ma cousine voulait pas non plus m'arrêter Parce qu'en fait elles étaient mortes de rire Il y avait des gens en plus à côté Vous savez genre Les gens de je sais pas Je crois qu'ils avaient 17-18 ans Et du coup en fait J'ai voulu me lever toute seule Ce qui fait qu'en fait ça fait comme si Enfin j'avais la tête qui tournait J'ai fait 3 pas Et je me suis rétamée Mais je vous jure comme une merde J'ai eu mais hyper honte En fait j'étais morte de rire Mais au fond de moi J'avais extrêmement honte Que les gens ils m'aient vu Vous savez c'était un camping L'air de jeu vers 21h30 Où il y a plein de gens Mais je voulais pas m'arrêter Donc du coup genre En fait j'ai failli faire un malaise Parce que si vous voulez J'avais la tête qui tournait Je voyais plus rien Et en fait je me suis levée J'ai fait 3 pas Et pouf tombée Et à ce moment là Je me suis fait hyper mal aux mains Genre j'avais mal là Et ouais franchement C'était la honte de ma vie aussi Ensuite ma troisième honte Qui était genre Ça c'était violent En fait vous savez Genre les portes à la boulangerie C'est des portes automatiques Et faut être détectée Et moi en fait j'ai pas été détectée Ce qui fait qu'en fait J'arrive devant la boulangerie Je monte les marches J'étais devant la porte comme ça Et là les portes elles s'ouvraient pas Ce qui fait qu'il y a une fille Elle est venue m'ouvrir Mais il y avait des gens à l'intérieur Et c'est pour ça que maintenant A chaque fois que je vais Quelque part Où il y a des portes automatiques J'attends que quelqu'un Rentre avec moi Parce que j'ai tout le temps hyper honte En fait vu que je suis petite de taille Et enfin là j'ai un peu grandi Mais j'avais genre 10-11 ans Bah j'étais pas détectée par la porte Et ce qui fait que j'avais extrêmement honte Il se prenne les portes Enfin les vitres comme ça Et ensuite bah Une honte mais genre phénoménale Heureusement il y avait pas des gens dans mon lycée Mais il y avait une pote Si vous voulez aujourd'hui Il faisait un temps un peu plus vieux et tout Et j'avais mes St-Smith Et en gros je monte les marches Et là mes cassages de gueule Mes genre violents J'ai glissé sur la marche Et ma pote elle m'a rattrapée par derrière Elle m'a rattrapée comme ça Elle était morte derrière Mais genre J'ai eu trop honte Un truc de ouf Je vous jure En fait heureusement Parce qu'il y avait qu'elle Mais après on l'a un peu racontée aux autres Mais j'avais hyper honte Je vous jure J'ai carrément Heureusement elle m'a rattrapée Sinon alors là Ça aurait été le cassage de gueule Mais genre phénoménal Mais je pense le pire dans tout ça C'est genre celle au camping Quand j'ai fait deux pas Et je me suis cassée la gueule La dernière honte c'est En fait c'est un peu quotidiennement Ça regroupe plein de trucs Genre par exemple Quand je suis dans le bus Que je rigole hyper fort Quand par exemple Je sais pas Genre j'essaie de prendre Quelqu'un en photo Et qu'il y a le flash Enfin il y a plein de petites hontes Vous savez comme ça Qu'on a un peu tous Je sais pas par exemple Quand je suis avec ma cousine Avec mes cousines en général Genre je sais pas être discrète En fait je suis quelqu'un Qui connait pas la discrétion En fait si vous voulez Genre vraiment Quand je vais montrer quelqu'un du doigt Je vais pas dire genre Ah regarde machin Je vais être comme ça Je vais être genre Hé regarde et tout Et moi je vais t'avoir vraiment la honte Dans ce genre de moment Mais c'est plus mes amis en fait Qui doivent avoir honte de moi Bref c'est tout pour les hontes de ma vie J'espère vraiment que ma vidéo Vous aura plu quand même Parce que Franchement quand j'y repense Mais en fait C'est surtout sur le moment même Que je me tape des barres Mais je me sens un peu conne Mais voilà J'avais envie de vous partager ça Si ça vous a plu Et que vous voulez revoir Une deuxième édition N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et voilà N'hésitez pas à me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook Snapchat Parce que je poste vraiment Beaucoup de stories Et sur Twitter Parce que je lance un hashtag Donc c'est le ask Mademoiselle xclui N'hésitez pas à me poser Plein 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 de questions Donc voilà Moi je vous fais plein 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 de bisous Et on se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao